Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui au programme, on va parler ensemble d'un énorme classique de la Super Nintendo. Bref, aujourd'hui, tu l'as justement reconnu avec la musique, et oui, c'est avec immensément de plaisir qu'on va parler ensemble du cultissime Star Fox sur la Super Famicom. Un jeu qui sortit maintenant presque 30 ans en arrière, c'est un titre que j'ai découvert quand j'ai commencé un petit peu le rétro gaming, et concrètement, si je me suis relancé dans l'aventure Star Fox, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai relancé la mini Super Nintendo pour jouer à différents jeux, il était là, il était présent, et je me suis dit, bah, let's go, je me fais une petite partie, et le jeu, et bah, effectivement, j'en ai terminé, et en plus de 30 ans, et bah, ce fameux jeu-là, qu'est-ce qu'il est encore extrêmement cool ! Déjà, on a le droit ici à un petit scénario extrêmement sabbatique, l'équipe Star Fox va devoir partir à l'aventure, afin d'aller arrêter les méfaits de Andros qui fait n'importe quoi. Évidemment, à bord de notre Star Wing, on va devoir, évidemment, éliminer bien des ennemis, récupérer quelques petits items qui flottent à droite, à gauche, il y aura des boss assez conséquents qui voudra éliminer coûte que coûte, bien entendu, on est armé jusqu'aux dents, il y aura des endroits où, vraiment, il faudra correctement faire attention à nos différents déplacements pour ne pas trop perdre de la vie. Bien entendu, le jeu, techniquement, il est magnifique pour la Super Nintendo, notamment avec la fameuse puce FX, qui nous propose ici des décors en 3D, grosso modo, qui sont plutôt pas mal comme tout. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec le regard de nos jours, c'est un petit peu cheesy, mais néanmoins, c'est extrêmement cool. Vraiment, les décors, ils sont magnifiques, l'animation est très très chouette, il y a vraiment une ambiance qui se dégage un petit peu du jeu. Bien entendu, la bande-son est vraiment à son paroxysme, c'est du miel pour les oreilles, c'est des compositions très rock, chaque niveau a le droit à sa petite composition sympathique, et autant te dire que, petits et grands joueurs, vous allez prendre un énorme plaisir avec la bande-son qui est vraiment incroyable. Évidemment, l'univers est très très cool, il y a une ambiance qui est vraiment géniale, notamment quand tu te mets dans la vue cockpit, où c'est vraiment super cool, t'es à fond dans l'ambiance, et clairement, le titre, il a extrêmement peu de défauts, même si bon, allez, on va pinailler, on va un peu cracher dessus, on pourra dire déjà que le titre est assez compliqué à terminer, il y a quand même des niveaux où c'est vraiment chaud patate, où il faut vraiment bien faire les choses, afin de pouvoir passer à travers les petits pièges qui sont laissés ici et là, on pourra dire que c'est dommage qu'il n'y a pas de mode de joueur, ça aurait été sympathique, ça aurait été extrêmement cool, mais je me doute qu'il n'y avait pas assez de place sur la cartouche, puis enfin, allez, on va pinailler vraiment jusqu'au bout, on pourra dire que, bon, un petit leurre supplémentaire, une petite histoire sympathique, ils auraient pu largement faire quelque chose de très bien avec, mais bon, ce serait vraiment pour cracher dans la soupe, car en effet, je pense ne pas avoir besoin vraiment de l'expliquer en conclusion, que oui, ce petit jeu que je te présente là, c'est un classique de la Super Nintendo, un jeu encore beaucoup trop cool, le gameplay est vraiment super chouette, techniquement, ça déboîte pour de la machine, et franchement, la puce fait parfaitement son travail, et clairement, le titre, petits et grands joueurs, vous allez prendre un plaisir incommensurable avec ce fameux jeu. Donc franchement, si vous le trouvez directement dans sa version originale, ou directement dans la version européenne de Starwing, c'est à faire absolument, c'est à prendre dans une ludothèque, et clairement, vous allez prendre vraiment un plaisir incommensurable. Bref, jouez-y, c'est un chef-d'oeuvre de l'histoire du jeu vidéo. C'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre de l'histoire du jeu vidéo.